C'est les amis, c'est Zéclisme 3D, j'espère que vous allez bien Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série sur le mode Pro Team du jeu Tour de France 2020 Avant que la vidéo commence, ne vous n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, partager, commenter C'est compliqué là On peut-être essayer de relancer mais il reste 8h, on n'a pas de barre en fait Bon j'ai passé en tête toutes les difficultés de la journée donc ça c'est un autre avantage C'est clairement avec Jean-Boutien parce que quoi On est déjà à 122 points et par contre là le peloton ça va vite revenir derrière Et je vais juste voir en haut et Guérin Thomas Bah on va dire à Champoupoupou de suivre les attaques et au pire on sera derrière Guérin Thomas Mais vous allez voir que ça ne va jamais passer une victoire d'étape avec Champoupousin Surtout que derrière il considère Champoupousin comme dangereux alors que bon bah non C'est vrai que c'est un peu con peut-être pour certains d'amener Champoupousin à l'avant mais non pas du tout Par contre Champoupousin là une petite Ils sont un peu tous en défaillance là C'est compliqué pour Champoupou mais il faut tenir Clément De toute façon il va rester cette borne là Très technique Et Champoupousin il a faut tenir Non ça va pas tenir Clément Mais au moins il aura pris pas mal de points pour le classement de la montagne Et je sais pas si ça aurait été sûr non plus avec Champoupousin de passer Par contre j'ai un peu le simple c'est pour le général Parce que vous vous souvenez bien en début de tour il a eu du mal à passer les premières difficultés Évidemment j'ai l'impression que ça est devenu un objectif le général avec lui Alors que pas du tout même Non c'est pas le point qui a été passé en 7 en forme Plus que 5 km pour l'adaptopousin Mais du coup n'oubliez pas de vous abonner Si vous avez la communication Like et partage et commenter Pour mettre la vidéo en avance Pour mettre la vidéo dans les références de la plupart des gens Également On like, on partage, on commente On vient me rejoindre sur la passette Si vous voulez faire des parties en tout cas Mais sur Pifa vende, sur Red Dead, sur TDF Également Sur Insta Si vous voulez faire des parties Également sur Insta Voilà Six cyclisme 3 Euh non Six cyclisme 3 c'est sur AppSquad Mais sur Insta et sur TikTok Six cyclisme 3D Et Midori il va se faire reprendre Mais dans les tout derniers Mais t'as un champoupou C'est pas sûr qu'ils tiennent On peut peut-être faire augmenter le rythme à 80 Et j'ai regardé Merli Il est avant Il est Il est 164ème je crois Sur 166 Merli c'est un truc du genre Ouais c'est ça C'est pas ouf On va avoir une lanteur de rouge dans notre équipe Limite avec Merli Même si bon L'avant dernier c'est Viviani Le dernier c'est Planckart Ouais il faut pas que je dise H100% de ses relevés Parce qu'on sait jamais ce que ça pourrait donner Si bon là très clairement On en Là on connait ce sprint en faux plan On l'avait gagné avec Bardet Si vous vous souvenez bien Lors du MyTor 100% montagne En début de TDF Donc comme c'est qu'il y avait des piques Allez là Il faut lancer le sprint là très clairement Allez 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 Avec Guéren Thomas Là il va rester 600 mètres là Ça va être très dur C'est arrivé là ici à Saint-Gaudens Là il faut essayer de s'accrocher Allez 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 Guérenne Allez allez Non ça va être la victoire de Mathieu Vonder Pouler la 3ème place pour Guérenne Thomas J'ai peut-être lancé un peu trop tôt le sprint Mais dans tous les cas c'est ce qu'il fallait faire Lancer bien le sprint en plus comme par hasard La seule étape sur ce jeu Enfin la seule étape sur ce tour Où bah on a un pic de fin Pas comme par hasard C'est une étape Qui fait jamais de dégâts Dommage Et on a toujours le 7ème et 8ème du général C'est vrai hein On se souvient de la presse club Qui était compliqué On se souvient même de ce Dauphiné Qui était très galère en Bah lors des derniers épisodes Et là finalement ce tour On est à la relance Et puis on reprend pas mal de points de PPC Ça aussi c'est important pour l'équipe Bon le jour pour la plus vert pour BDP Mais surtout le Mago à poids pour Champoussin Et le blanc pour Bernal Mais le Mago à poids pour Champoussin Bah il prend encore pas mal d'avance Je pense sur ses principaux adversaires Je suis même pas sûr que Solaire soit à 100 points Même Solaire ne sera pas à 100 points Donc On aura plus de 22 points d'avance Mais cette galère Bah en vrai la 19ème étape Je pense que Pour Champoussin honnêtement Ça va être une étape Pour l'échapper pour aller généralement au bout Celle-ci C'est compliqué Surtout qu'avec Champoussin Bah on était en état de grâce On avait un plus 3 partout Mais bon Compliqué Bon en attendant On fait quand même un podium Aujourd'hui On est très régulier sur ce tour Bon pas de Si Woods qui descend d'une place Super Voilà Niveau Mago à poids 122 points et 95 Pour Kaldorman Solaire seulement 90 Il en a seulement pris 2 Aujourd'hui 122 points Et on en a quoi ? On en a Attendez Tac 10 20 25 27 points d'avance sur Kaldorman 27 sur Kaldorman 28 sur Woods Et puis 32 Sur Max Solaire On est toujours On est toujours C'est vrai qu'à mes équipes Maillot vert Bah Merlin N'est même plus là Mais de toute façon On a abandonné On fait 0 points Intermédiaire On va juste surveiller au glitch Et encore Ewan est à 2 points seulement Maillot blanc Bernal Et classement par équipe On descend à la 6ème place Bon voilà Et classement de la combativité Valgren Mais attention Parce qu'il revient A moins de 100 bornes Kaldorman Et ça ça me plait pas Tout spécialement Et puis la prochaine étape C'est Récolte du portail Et je pense qu'on va En vrai c'est coté après C'est pas non plus Des étapes C'est des étapes Où il y a beaucoup de points Mais c'est pas les étapes Où les échappées vont plus Loin Par contre celle-ci Elle va être aussi importante Bah en vrai là Il y a 40 Il y a plus de 60 points 62 points je crois Donc attention Bon les gars Je vais pas vous l'expliquer Déjà comme par magie Bah une forme classique Bon déjà On a eu Champoucin Distancer dès le premier col Je me suis fait distancer Dans le premier col Parce que ça allait À vitesse grand V J'ai réussi à recoller Dans Val de Roisette Après avoir été Distancer dans Paye Ressource Mais c'était très compliqué J'ai quand même Du coup réussi à revenir Mais je me suis fait distancer Pas longtemps après Et là on est un peu En train de tout donner Parce que là Ça commence à être compliqué Parce que là honnêtement On est en train de perdre Notre top 10 Limite avec Guérin Thomas Ce qui n'est pas plus mal Parce que ça nous sera Partir dans des échappées Evidemment Mais ça va être très dur Je rends vis particulièrement Une d'échappées À l'objet En vrai Ce serait quand même Magnifique Un top 10 avec Guérin Thomas Surtout que dans le top 10 Bah limite on ne l'a pas quitté Depuis la première étape On sait que limite On est dans les 10 Depuis la première étape Donc bon Bernal qui est on fire Par contre aujourd'hui Ça ça ne m'avantage pas du tout Bon par contre Il va rester 3 bornes C'est vrai que là J'ai plus de barre bleue Là en 3 kilomètres J'ai un peu trop utilisé Mes forces Bon là on a quand même Bardet qui est devant Ça va J'aurais pensé 35-6 minutes aujourd'hui Quand j'ai vu la situation meilleure Le contre est tout près derrière Compliqué là Faut peut-être essayer de revenir Allez D'ailleurs j'ai un vrai Styro ça a dit ça Mais je trouve ça vachement Bien en vrai Ce serait bien quand même Que pour TDEF22 Pour l'outil On puisse choisir Nos équipementiers Donc pour les vélos Canyon ou quoi Et Pourquoi pas Un sponsor qui nous donne de l'argent Ça c'est très vachement stylé Je vais faire ça Et que Tout simplement que le système de vieillissement Le transfert d'écroir Ça passe-t-il Mais Non en vrai Après Ce sera la place de PCM Et les gens n'achèteraient pas Les autres TDF Mais Non par contre Franchement Ce sera En vrai Non Les histoires de système de vieillissement Pour les RENGEN Non pas du tout Parce que limite à la FIP Quand on le débloquera Il n'aura plus trop de stats Si c'est comme ça Autant faire Une carrière sur PCM Et puis basta Autant faire un truc sur PCM Une carrière perso Et puis basta Par contre Bardet On ne va pas le récupérer Je pense Et Lopez Ils sont seulement De 30 devant nous C'est quand même compliqué Surtout les équerres Dans ce jeu Qui sont surdimensionnés Devant cette victoire de Bernal Est-ce qu'il va faire deux Compliqué Pour nous En tout cas Bernal qui prend En fois deux points A Bardet En défaillance Mais bon Ça reste du TDF Allez on a au moins Rattrapé Romino Là On va peut-être Essayer de le décramponner Dans la fin Pas très de minutes Sur Carapace Plus de deux minutes En ce qui concerne Landa Mais ça aurait été Très 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 difficile Et même Quintana Aussi Qui est sûr Qui ont perdu du temps Mais bon On va dire Ça aurait été une étape Qui aurait été quand même Assez compliqué J'ai peut-être un peu lancé Un peu trop tôt le sprint Je l'ai lancé trop tôt Mais on va arriver Demain Romain Bardet Au moment pour une fois Que la défaillance On va surdimensionnée On va faire Non Bardet nous a dépassé Je sais pas où est-ce qu'il a trouvé Ces dernières forces Mais ça aurait été très compliqué Bon je suis en poussant Notre équipe à un moment Je lui ai dit Dans Val-Nouronde Roule à 60 Et après je vais augmenter A 70 80 Et 90 Mais j'ai totalement oublié Donc bah il est Bon même si à la fin Je l'ai mis à 100% Bon Vivian Mia Ciborne Le dernier coureur Bon Je vais passer également Le sprint en tête Avec Tim Merley La deuxième difficulté Quatrième catégorie J'ai passé en tête Avec Paris Pinde Mais bon On n'a pas pu tenir En même temps Compliqué de tenir Avec cette équipe En même temps Avec notre équipe J'ai essayé De faire la meilleure équipe Possible Mais en théorie Evidemment en théorie La meilleure équipe aussi Parce que là C'est vrai qu'on voit L'équipe ban Elle est dure On va dire qu'elle est dure Enfin Qu'elle n'est pas C'est pas le niveau Trop du nouveau tour Et pourtant On est cinquième On est cinquième au classement Ici on fait un classement Pépé Procès avec les Par équipe Bernal qui s'impose Un colombien qui s'impose Ça ne m'aurait pas Étonné Non Elle a fait toujours En jaune Donc ça c'est cool Maintenant que Julien en la pipe Soit toujours en jaune Il a eu chaud Le maillot vert Toujours pour Vélicitations On n'a même pas la moitié Faudrait si Bon compliqué Par contre là j'avoue Ça ça met du temps quand même Evidemment que tout n'est pas négatif Je ne sais même pas combien On est au général On doit être douze Non On est neuvième Pour moins d'une humide Par rapport à Nero Quintana Le retour de Nero Quintana On l'a senti On a souvent dit Que Quintana était trop surcoté Ce que je le dis souvent Quintana c'est vrai Que ces dernières années Surcoté Mais là par contre Fallait tenir Le petit Nero Quintana Fallait le tenir Le petit Nero Bernal qui revient Une cinquante neuve D'Alaf quand même Troisième Poga Quatrième Anglis Cinquième Pinot Deux français dans le top 5 On valide évidemment Surtout quand on Laf est premier Cinquième Pinot Ça nous rappelle des souvenirs Champoussin est descendu Dix-huitième Le nombre de places Il a perdu Évidemment Mais au niveau Maillot à poids Il a la FIP Attention au niveau Nombre de poids Bon maillot vert On récupère une place On a seulement 10 avances sur au glitch Mais au moins On récupère Une place C'est vrai qu'à la FIP 195 C'était pas spécialement Le truc le plus prévu du monde Très clairement Il en a pris plus de 30 là Pourquoi ? Même si on n'en prend pas On reviendra à 177 En vrai la FIP Ça va être trop compliqué Mais il y a deux sprints Intermédia encore d'échapper Et puis Il y a les chances d'isées aussi Même si on prend 20 points 30 Pourquoi pas sur les chances d'isées 367 En tout cas On ne peut plus avoir Le maillot vert Il n'aura le seum Évidemment sur le loop Mais bon voilà Classement par équipant Des 107 Très compliqué pour nous Puis classement d'incroactivité On est premier On maintient un peu moins De 100 points d'avance Sur Kelderman Et puis voilà 766 PPC au classement Divider Bon là on est très long On a plus de 200 points Mais on ne sait jamais Puis surtout Ça nous fera un peu plus De bifton Ça nous fera un peu plus De thunes Actuellement On prendrait 60 pp C'est le petit Guérin Thomas C'est pas non plus Si négligeable que ça Pour l'équipe Quand on regarde Neoclassement en Procycling On prendrait 2 millions et demi Si on peut aller chercher Les Ah mais c'est le même nombre De thunes Pour le 4ème et 5ème Voilà Le 3ème au classement CPC Bon par équipe Ouais non En fait non Bon non On se trouve dans le final De l'étape Je veux dire Que ce tournant Parce que c'est tout le temps Triste Qu'il y a un tour C'est terminé Pas à l'enfer Franchement Ce tour Ça aurait été très compliqué Mangeant tout ça On aura pris que quelques points Aujourd'hui Une maigre consolation Une tête qui se rassurait Finalement D'avoir le maillot à poids Donc Alors en fait Il faudra attendre demain Le col du chair Ouais mais de toute façon Les autres Ne pourront pas Le rattraper Nous ça a été difficile Je n'ai pas fait attention On est tombé en défaillance Des scoles là Donc bon voilà Et puis Merlin J'essaie de le mettre A l'avant Mais il s'est fait distancer Dans la côte De quatrième catégorie Il n'est jamais pu revenir Et j'ai demandé à Valgrène De l'attendre Valgrène À un moment J'ai combatté A servir à rien Et puis Valgrène On n'a jamais pu revenir Donc bon Compliqué Et puis Champoussin Derrière Il est distancé Par Guigui Il lui reste deux bornes À Champoupou Et puis est-ce qu'il va le droit Niveau Placement du plus combattif De ce tour Je ne sais pas Par contre On est vraiment En train de faire distancer Dans ces portions là Il reste trois bornes Ça va être très 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 difficile J'ai dû prendre Les trois quarts de mon J'allais Dès la dernière ascension Et puis j'ai dû Beaucoup me donner Dans la plaine Et dans la descente Pour venir Bon victoire de Fugol Devant Qui a dépassé Mollema On perd encore du temps Mais c'est pas grave De toute façon Non si en vrai c'est grave Je regarde juste Dans ceux qui Je suis le seul du top 10 Qui est distancé C'est clairement compliqué J'ai seulement 2000 d'avant Sur Jungels Donc bon Objectif sera D'être à l'avant Dans la prochaine étape C'est pas gagné Mais il faut le faire Il nous reste des bornes Et bien Thomas S'il a la capacité De mon chrono Et puis on ne pouvait rien faire Voilà On se fait la minée On a une équipe Qui est Heureusement qu'on est Qu'en difficulté champion Mais on a une équipe Qui est Non qui est nul Très clairement Il y a Champoupou Qui nous a sorti De trois masterclass Et encore Enfin non Champoupouin a fait Des masterclass Sur ce tour Mais sinon La saison de Champoupouin Elle était Je vais pas dire Catastrophique Parce que si en vrai Elle était Ouf On va limite Perdre notre deuxième place Donc notre place Par rapport à Jungels Donc bon C'est même pas gagné C'est même pas gagné Le top 10 là Bon toujours une équipe De bras cassés Florez Il passe même pas Un pont d'autoroute Après Florez Il paraît pas de son Mais Florez Il est vraiment nul Il était bon Lors des premières saisons Et puis voilà Merlier Il faut graviser Une deuxième victoire d'étape Mais Merlier Pour le moment C'est très compliqué Au moins ça finit Dans les délais C'est la seule satisfaction De si Merlier Franchement Épisode Très calamité On va dire Franchement Franchement compliqué Dans Fugel Qui s'impose Le jaune Pour Alain Florez Pour VDP Le maillot Pour Champoussin Et le blanc Pour Bernal Champoussin Qui garde ce maillot Pour le moment Alors est-ce qu'il le gardera Jusqu'à la fin C'est pas sûr Mais Calderman N'a pris aucun point Lui aussi Mais Ucardi On a pris pas mal Savoir 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 Mais de toute façon Ça sera dans le prochain épisode Par contre C'est temps de chargement Toujours aussi long Vivement la prochaine équipe On aura vraiment Vivement la prochaine équipe Parce que Ça va vachement Vachement être intéressant Bon j'attends toujours Que c'est temps de chargement Voilà c'est fait C'est vrai qu'on fait quand même Cinquième Donc bon c'est déjà Une belle performance Pareil J'en pousse à récupérer Ah On descend Mais douzième Pourquoi c'est qui qui remonte Mollema et Jung Et Fugel Par contre Ça ne s'est joué Pour quelques secondes Bah là Très clairement Prochaine étape On va l'avoir Je veux rien de savoir On va tout tenter Prochaine étape Bon là 128 points Normalement 31 points d'avance C'est peut-être encore Jouer C'est peut-être fait Non c'est pas encore fait Mais 31 points Puis Champoussin Ouais bah faudra envoyer Champoussin à l'avant Dans la prochaine étape Et puis classement de l'équipe On dégringole encore La huitième position A une heure Alors qu'on était bien parti À un moment On était dans le top 3 Et puis classement de la combativité Ça n'est pas fait Donc il faudra encore envoyer Trois mecs à l'avant Pour un prochain étape Mais ceci est dans le prochain épisode Donc on reprend encore des ponds Bon on est assez loin De dinos mais bon Du coup j'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Nouvelle pas de vous abonner Et d'activer la cloche J'ai une notification De liker, partager, commenter On vient me rejoindre sur un site Sur TikTok C'est Cyclisme 3D Puis moi je vous dis à très bientôt C'était Cyclisme 3D Bouss Kavida Également à PS4 Pour faire des parties En tant qu'amis C'est Cyclisme 3 Sur FIFA TDF Etc Allez Ciao ciao